ah ah c'est lui que je voulais donc ça c'est la version super économique super cheap je me demande vraiment ce que ça va donner je vais le finir sur le boss non non discipline on va mettre des trades donc lui voilà mais il n'a pas Wolveshider ça c'est super malin ah on avait vu le nez aussi donc lui c'est un bled vortex mais pas custom crit ah non c'est trop puissant le bled vortex maintenant par contre il n'a pas de quicksilver on clear presque avec deux bled il n'a pas de golem il a quoi lui il n'a rien ça c'est le build basique et vraiment il n'y a pas de stuff il y a une 5 link il est assez facile à monter je pense mais je pense pas que ce soit le build idéal pour mapper à haut level enfin mapper quand j'entends mapper j'ai un coéquipier qui est absolument atroce il lance des maps avec moins 10 au dress enfin moins 10 maximum rest et compagnie oh il faut se refaire tout le truc alors là si vous allez sur le côté ça fait rien apparemment enfin non c'est faux ah puis il vient dans les pièges non mais c'est marrant ça barre toi c'est atroce on croit qu'on a crashé ah mais ce boss faut aller dans le trou bon ok putain ils dire que je ferai cette ligue en hc et là on va le refighter oh non mais c'est atroce mais pire c'est plus ma map préférée et voilà il nous attend ici voilà encore une fois franchement au pire elle est horrible je crois que là le boss fight il a vraiment intérêt à crasher énormément non c'est bon arrête de parler ah il est mort il est pas mort eh mais c'est quoi ce bordel il faut détruire ces trucs parce que là on en prend une grosse dégêne ça c'est le bon plan voilà quelqu'un qui dessine une clade dedans bah il est mort il faut avoir 135 dans l'ideaut lui il est presque capé ah bah voilà j'ai tué le boss de pire alors pire franchement c'est plus du gâteau c'est horrible atlas c'est vraiment horrible ça c'était pire c'était le boss de pire ah elemental weakness euh il faut bah vous allez en merci less et puis vous décomptez il faut avoir 69 il faut avoir 109 en merci less j'ai un fermet jaser je la mets blanche là c'est bon j'ai ma dose là ils sont horribles les monstres mais comme elles sont belles les maps il n'y a pas un golem non hop là ça je prends bon on va aller au boss il faut juste trouver la boss room et puis y aller quoi oh je sais ce qu'il a lui et voilà pourquoi il est cool ah il s'est fait stun juste avant c'est dommage vous allez voir c'est très drôle c'est juste que je recharge une fois j'ai même pas vu que j'avais valediscipline avec lui voilà c'est chargé on y va et boum voilà alors lui c'est juste qu'il est pas en crit voilà on va voir le nouveau détonne à dead voilà ça pète comme un feu d'artifice oh le rip est déjà fait mais cette map elle est elle va encore j'ai pas vu tout à l'heure sur le boss que j'avais à comment ça s'appelle discipline bah voilà j'utilise pour rien non ça va plutôt bien vu le stuff qu'il y a dessus ce perso capé il est assez marrant mais j'aimerais juste voir sur des maps plus hautes ce que ça donne et j'ai pas trouvé le boss pourquoi toi tu l'as déjà fait le boss par contre il a pas de lich ça c'est un défaut il a juste son asdy compromise si je veux jouer ça en hc il faut que je fasse attention pourquoi je trouve pas le boss elle m'est immense Nera il est où le boss ici on a déjà fait tout le truc ah ok donc il est là haut il a pas sa petite boss room ah c'est là l'opposé du portail le portail est là donc en bas alors j'en viens d'en bas on va en mettre un pas loin en cas où j'ai fait tous les coins en haut à droite ah ouais bon il se cache là on a un mur là j'ai presque tout fait il a peur normalement il était au milieu ici bon il y a le coin là que j'ai pas fait mais ça m'étonnerait qu'il spawn à côté du portail combien il en reste il reste un monstre il reste le boss alors il sera en bas à droite là peut-être il est mort peut-être je suis déçu là ah il est là ça doit être là ah non c'est là qu'on a spawn il est au centre mais on peut pas avancer là on est bloqué ah je l'ai même pas vu écoutez on va pas s'embêter on est une là on balance un angle je la refais et puis c'est vite vu voilà comme ça s'il est mort à extraire la Majest Fire franchement seriously ça va pas passer bah là en fait si on le tue on le verra parce que ça mettra l'achievement par contre les extra dama ils vont le faire super mal bon maintenant je me rappelle comment on joue ce perso oui il refait son mana tout seul en fait il a pas besoin de lich c'était l'idée on va utiliser ça mais après il faudrait mettre ça ou ça avant il y avait la frenzy charge on est où ? on est en bas à gauche donc on va aller le chercher le réflexe le réflexe barre-toi ah bitch bah voilà comme ça j'aurais pas besoin de la lancer déjà elle sera ah bah non elle va pas compter là c'est un bon équilibre en fait parce que si lui il se fait blind il a son bed vortex s'il se fait silence il a son power syphon c'est encore pas trop mal j'aime bien le power syphon mais en fait avec une pad finder c'était pas la bonne augmentation il est où ? il est où le boss ? il est pas mort ? non il est pas mort je fais méthodiquement on fait un côté on fait l'autre tu l'as vu ? quelqu'un a vu le boss moi je l'ai pas vu mais ça avec un avec un assassin ça doit être terrible parce qu'on a le poison uncrit non mais je l'ai fait foutu voilà il est mort on avait Val Discipline aussi au cas où il est pas déjà mort le boss parce que ah d'accord d'accord j'ai cru que c'était la map en cours il y a vraiment de la fatigue dans l'air on va dire qu'il est mort vous avez eu proximity shield comme c'est op non c'est vraiment op le vortex maintenant bah alors il est mort tout simplement pas sûr qu'il soit mort alors spider forest mojite non il est pas mort bah c'est con c'est dommage je viens de vider mes val skills mais ce build est assez efficace en termes de clear speed bon on va le finir alors bon y'a pas beaucoup d'endroits on est pas déjà passé il ressemble à quoi ce boss en fait le réflexe on s'en moque un peu j'ai mis et trade mais vous voyez on fait beaucoup plus elle sert à rien et trade pour elle enlever en fait ça permet juste de les geler quand on crit mais si à part haldevice c'est un peu nul de mettre et trade c'est lui ok c'est un dévoureur c'est le dévoureur qui était dans les dans les vals corrupt ok ah c'est le boss d'orchard je croyais que c'est plutôt le boss des j'ai pas vu faire de fireball c'est pas plutôt le boss des zones corrompues d'un hallfield ici des zones corrompues qu'on a au riverway c'est celui d'orchard d'accord alors il fallait pas se le faire au corps à corps bon on va voir château théoriquement ça j'aime bien château théoriquement ça a pas changé rempart j'ai pas vu non plus pire vous avez vu c'est atroce euh moins 14 maximum non non ça ça m'intéresse pas 80% de fire resist il y a un feeble non on va lancer blanche ça ça va bien ce kill chain enfin quand on a pas de golem attention ah mais on a voir landmark qui tourne là c'est bon on leech en fait mais ça si on veut on peut aussi mettre un bouclier à ce moment là on a plus de S juste pour vous montrer discipline donne 253 de shield avec un bouclier on est à 9k pourquoi j'ai mis des patchs of shocking rounds j'ai pas pensé j'ai pas dream of freeze j'ai pas dream of freeze mais Zana elle m'avait lancé une map elle m'avait lancé beach tout à l'heure enfin j'étais un peu lent on pourrait mettre et on pourrait mettre real device en fait vraiment ce serait une bonne idée et train ne rajoute pas grand chose blade vortex de toute façon ça sert pas à grand chose de mettre le tooltip est bien mais vu qu'on a pas la peine avec les bonnes flasques ça peut être bien tanky je lui par exemple misère mais je pense qu'il aurait survécu on est sur un patch of shocking rounds donc ça pique il va mourir avant voilà on a pas de mode mais ça va ça tank moi je trouve que ça tank je sais pas pour vous je vais arrêter mais là je me détends un peu j'ai eu un mauvais rip aujourd'hui j'ai eu une belle journée mais j'ai vraiment fait un rip pas terrible bon chaque fois je trouve le bon côté des choses si je n'eus rip je ne me rendrai pas compte en fait quitte à les faire autant les faire à x-proof ça passera pas mais tout à l'heure il me semble qu'il y a des extra damage là en mettant les bonnes flasques là j'ai deux bleedings chill ouais j'ai pas remove poison mais ça c'est un build qui est super super cheap 1 KO 2 KO 3 KO 2 KO 2 KO 2 KO 2 KO 2 KO et encore voilà terminé il manque juste une quicksilver quand même mais si j'ai mis ça c'est peut-être parce qu'il est pas capé franchement je pense que ça en hc ça va être fun il manque une quick parce qu'il est pas assez rapide et à custom crit c'est définitivement mort là on va rajouter 700 de haies on va monter au moins à 10K ou 12K ah là il cannot die ça c'est pas drôle il est où voilà là on fait flamme dash sur le truc et puis c'est terminé il est où mon power siphon power siphon slower proj poison void manipulation et là on est pas en low life on est vraiment pas en low life et euh ouais ça faisait euh 82 mais il est bien il est il est plutôt facile à stuffer alors on est au oh mais c'est trop beau je suis désolé je m'extasie mais ils ont fait un de ces boulots là c'est efficace puis on a l'avantage enfin on allie les avantages de d'un wonder et de et de blade vortex dans le sens où on peut se préparer à l'avance regardez le mana vous avez vu des fois il remonte hop 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 c'est un des passifs les moins utilisés du trickster celui-là wave the arcane après on peut ou rajouter les dégâts avec passion reaper ou mettre swift killer ou mettre wall the hater mais il est vraiment fumé ce passif vous avez vu comment on peut monter les blades là on a warlord mark mais on touche personne on a juste des chances de remplir son mana vous voyez quand on est full mana boum 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 au lieu de devoir charger sur un boss ou mettre une flasque on arrive à le boss je pense il est où le boss c'était quand même pas lui voilà un vrai boss bah voilà là on a pas de problème de single target et en cas de problème on a 10 KES voilà blade vortex blade vortex blade vortex au moins j'ai mon power siphon je crois que moi si je faisais ce perso version défense passion tripper version attaque swift killer et version clear speed walkzator bon il faudra quand même une non même pas vous voyez l'arbre il est tout simple on passe par là on prend des dégâts on prend le CI on prend du leech il est bien cet arbre on prend encore de l'ES on prend le stun pour éviter d'être interrompu quand on est stun bon c'est un peu dommage parce que là on a quand même de jolis beaux cas 1 stun qui se lancent plus faudrait pas reprendre ça du chaos d'image un peu de régen là il faudrait prendre celle-ci là la recharge vu que j'ai pas pris celle qui est là encore de la régen les ghost river et du coup même si on a pas grand chose vous voyez on a 200 de shield par seconde mais avec la flasque on monte à 500 et avec Val Discipline on monte un peu plus haut et on a du leech il est pas très dur à monter et ici j'aurais pu mettre une énergie from within donc j'ai un peu de physical damage un peu de mana de l'intelligence du caspeed et c'est pas très cher comme JOL on pourrait mettre des JOL de bonne JOL avec du max OS il y a 2 JOL dans le build 3 JOL c'est pareil du fils de l'intelligence et du spell damage c'est pas mal du tout la ceinture elle a des résists et de la light ça va encore les gants l'accuracy sert à rien on a de le S 2 résists les bots des Sintrek bon ça a 2 wand le casque ils font un casque avec beaucoup de S une résist ça doit pouvoir se trouver du mana un petit peu l'armure elle a beaucoup d'armure enfin elle est pas énorme encore et puis elle a une res je pense que c'est pas cher ça c'est pas cher et l'amulette elle est pas très cher je pense que ça c'est un bon perso je pense que c'est vraiment un très bon perso pas cher à faire on m'intéresserait bien de faire ça en hc tiens en plus bon par contre si on joue ensemble on aura les problèmes de curse rempart on vient de faire du coup on fera pas les délits en hc créma on va voir le nouveau boss ah mais ils ont et j'ai pas un problème c'est juste magnifique ils ont vraiment changé le jeu on a l'impression de jouer un nouveau jeu enfin je sais pas pour vous mais moi les maps elles sont autant les actes c'est comme d'hab mais alors les maps elles sont incroyables là je suis même pas zoomé là je suis perdu par contre j'ai raté les buggy on peut pas passer non il va y avoir un couloir que j'ai raté bon rip la map sérieux c'est on peut pas passer voilà rip la map je me trompe pas je vois pas l'endroit pour aller vers eux là c'est fermé ah là il y a la porte bah vous voyez on peut pas aller vers ces mobs on pourra jamais les voir on va voir si on passe là bon j'ai pas fait un bug report mais au moins que non la salle précédente elle est là bas donc des fois il y a des salles où on peut pas aller c'est bon à savoir oui il faut un peu plus que 4 blades mais on va aller voir on va aller voir le boss de crème ah c'est peut-être un bon rôle je vais regarder quand même si c'est un perfect je garderai je dois en corrompre mais non 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 En tout cas vous avez vu tout à l'heure il y a une salle qui était bloquée Alors là le réflexe, elle est mental, physical, on s'en moque un peu Là on est juste pas capé en lightning donc On est pas capé nulle part je crois Mais capé ça peut être vraiment bien Là c'est les charges qui nous capent Plus ils sont engrouppés plus on fait des légats avec ce build C'est un peu comme un detonate dead Alors on va mettre max blade pour y aller Elle est où ? Ah oui c'est juste Il faut trouver la bonne truc pour aller lui rentrer dedans Oh là là elle s'est barrée Donc elle va switcher l'une à l'autre Elle est là bas Voilà Je vais me caper en fire Voilà C'est pas si dur que ça en fait En fait vous allez utiliser les leviers ici Je crois qu'elle est vraiment morte là Voilà Vous allez utiliser les leviers pour faire venir le feu Ouais non mais là j'ai rip J'ai pas la tête à ramasser les uniques Donc ça on a vu Ah glisseau salut Bah là je suis fatigué Il faut juste télécharger le jeu et l'essayer C'est le meilleur moyen Mais ce perso il est pas trop mal Par contre il faut que je m'habitue à jouer avec Et je pense que je vais remonter ça en hc Ça a l'air assez marrant La promenade c'est comme avant normalement Mais je vais aller me venger de C'était quoi Val pyramide Je vais aller les voir Parce que là ils ont vraiment pas été gentils avec moi Ils ont tué mon perso Bon d'un côté c'est bien J'ai pu voir d'autres trucs mais Alors ici il y a juste le lightning Enfin là il me manque une quicksilver quand même Mais sinon on est vraiment pas capé Ah spider lair le nouveau boss Il est pourri C'est l'araignée de Fantasmagoria Enfin de je sais plus où C'est la fameuse araignée que tout le monde aime Là on manque de movement speed Ouais c'était prévu pour le whispering mais Même gelée on les tue Non non j'avais pas mon whispering Elle était pas encore switchée Ils ont pas mouru Ils font un petit peu qu'il y a du pack Mais ça va c'est bien On avance et puis on les tue Mais je pense que là les dégats ils sont là Ils sont vraiment là les dégats là Là il est bien monté L'autre était mal monté J'ai voulu la mettre en wonder Mais c'était pas une bonne idée La mission fail Je vais pas la faire Je l'ai quand même tué Avec les lightning thorns Avec les lightning thorns Donc ça c'est super hc viable Moi je dis que c'est super hc viable On est pas capé Je pense que le lab ou les trials Ça devrait bien passer C'est bon ta relique C'est le build AFK là Qu'est ce qu'il se passe Non il va bien Moi j'aime bien Maintenant il faudra mettre un peu de stuff Ouais c'est le build vortex quoi En fait avec la trickster je pense pas Enfin avec On devrait utiliser On devrait utiliser les flasques Avec Ouais Je sais pas si je mettrais Le stun interruption ou pas Quelqu'un Enfin je veux pas faire le mendiant Mais je sais pas si j'en ai un Quelqu'un aurait un 7 C'est le dernier truc Que je ferai ce soir Testé Ah non Je vais faire Muséum Et ensuite J'ai pas encore mis le rip Je vais faire Muséum Et ensuite Je vais voir Adziri Je suis sûr qu'on peut faire Adziri Avec celui là On est pas café Donc Normalement Ça passe pas Mais Comment ça s'appelait Val pyramide Par contre Si quelqu'un a un petit 7 Là je le redis encore une fois Éventuellement Je fais vite un saut Voir Adziri Voilà Alors eux Ils m'ont tué Tout à l'heure Alors unique boss Plus de vie Plus de caspide Allez c'est parti Hop Raté J'ai peut-être un 7 En fait je suis pas sûr C'est pour ça que j'ai 10 À l'avance Mais je suis sûr qu'on peut faire Adziri Avec lui Éventuellement je lui finisse en level Avant qu'il meure Il n'est pas de Chopshocking Groom Ça risque de piquer Voilà c'est ici que je suis mort Mais plus loin Un peu plus loin Vous remarquerez que j'utilise même pas les flasques Donc celui-là il va bien Il est beginner friendly Si vous le faites en soft core Ça doit passer absolument Bien Et j'ai peut-être inventé un autre truc Je me suis dit J'ai voulu aller trop vite Pour faire mon whispering Alors vagrant c'est marrant Là il est avec ses potes Comme d'hab Donc là On monte les bled Voilà J'ai voulu faire Val Discipline Mais elle est pas passée My bad Je crois qu'il a pas de movement Ah bah bien sûr Les bots il a eu movement speed Il a 30 Ça franchement C'est un petit build sympa C'est un machin que j'ai toujours voulu faire Et je crois que j'ai jamais eu Excusez-moi l'expression Les couilles de le faire Mais En fait j'ai pas fait ça en league Parce que je me suis dit Bah les oblis ils coûtent trop cher Et c'est vrai que j'ai regardé les prix en stand Et finalement c'est pas C'est pas un problème Donc là c'est pas un pathfinder On a pas beaucoup de flasques non plus Ah on avait Discipline 17 Voilà on a pris un peu de S Mais ici avec de bons Jewell On devrait déjà avoir Wicca Ah non je l'ai volé 3 moi Non bah j'ai pas réussi à avoir les 3 Voilà Franchement Trop facile J'aurais dû faire ça Ah merci Alors je le fais Je finis juste son level super vite Merci Et on va voir ce que ça donne Parce que je pense qu'on peut faire adirer avec ce perso Alors il lui manque fortify Je vois pas qu'on pourrait avoir fortify là Ah il faudrait qu'il manque quoi comme xp Il manque une chouille Il faudrait vite une petite map Un tiers Un gros tiers en fait Ah bazar non Avec vulné et du cold damage Ouais je ferais pas le boss Mais je vais vite faire Je vais vite faire ça C'est juste parce qu'il manque 10% Ce serait con qu'il meure Enfin voilà Après s'il meurt en boucle Sur Aziri Il meurt en boucle Mais c'est juste pour voir ce que ça donne Oh le lag Et puis là j'envoie le 7 Droit derrière Tac Encore merci pour le 7 Alors Là théoriquement Bon si il ripa une fois Après je vais rip son level Mais d'un côté S'il a un petit point de plus Ce perso Je l'ai très très peu joué Et là si on joue avec un autre perso Qui a dual curse Je peux enlever une curse Et je peux rajouter des dégâts Ou une aura J'aurais dû l'avaler la map J'avais peur qu'elle pète Voilà De l'XP Elle va me donner Ah non c'est pas Thora Je trouve que ça va bien Et puis en fait L'idée à la base Ce build C'était un castron stun Mais Ouais je suis assez étonné C'est un peu lent Parce que Bah voilà On a que 35 level speed Alors les monstres Xproof On pourra pas leecher Mais Là je pense que Je vais faire ça Pour aller en HC Avec Mera Pour faire la grosse map Parce que Lui il a déjà deux curse Bon il faudrait trouver un moyen Avoir Warlord Mark Parce que lui Et sans Warlord Mark Il leech pas Par contre C'est pas les bonnes couleurs Là on a Temp Chain Et L'Enfible Il faudrait une amulette corrompue Tout simplement Il faut une amulette corrompue Une Eye of Shadula corrompue En fait Nera Je sais pas si t'es encore là Mais Si t'es si high Il faudrait que t'es une Eye of Shadula Sinon tu vas être stun tout le temps Et Ça peut être très drôle Ce perso Plus le perso de Nera C'est Là on a du dégâts Lui il a des gènes Et avec son totem Il va augmenter encore les dégâts Là Il y en a qui ont dit Qu'ils ont nerfé Mais ils ont pas du tout nerfé C'est le buff Et puis pour les box On flasque On ouvre Et on fait Valper Siphon Il reste plus rien Vous avez vu On a même pas eu le temps De les voir spawn C'est puissant C'est quoi Un moins 60% Un Trioris Ça en fait Je devrais juste aller tuer Ce qui manque ici C'est Rampage Mais on pourrait l'avoir En switch Combien on a de dex Ouais On pourrait très bien Mettre une arme Pour On pourrait très bien Mettre une arme Pour avoir Rampage Ça nous donnerait Le mouvement speed Qui manque Donc là C'est le boss J'ai dit que j'ai skippé Parce que Si c'est le même Là on a pas de bloc On va prendre cher Je peux essayer 10 secondes Mais Je me sens pas Vous voyez On a presque fini On est presque au bout Réflexe physical Ça fait rien Et là Cela dit Ils ont 87% Extra damage À ce cold On dirait pas Bon c'est pas Rippy non plus Mais on a vu le nez Y'a du cold Ça pique quand même J'ose pas aller voir le boss Parce que là Je pense qu'il nous tue Si c'est le même boss Que d'habitude Chaque fois qu'on le touche Il va envoyer Non on peut pas le faire Je peux essayer le temps On va le discipline Mais A mon avis Si on le touche On va prendre des extra damage Mais comme c'est pas permis En plus Il y a du lightning On est à combien On est à lightning Ah On est presque capé En lightning C'est faisable Alors Ça pourrait être faisable Avec toutes les flasques Non On prend trop cher C'est presque faisable Sauf que j'ai plus de flasques Voilà Non Je savais que ça passait pas C'était con Parce que Parce que maintenant Je vais voir Adziri Et le réflexion level Mais c'est pas grave J'ai compris Ton histoire de moins 60% Ça m'a super agacé De mourir là dessus J'ai vu que ça passait pas En plus Ah Ce soir Wicca est en bas d'énergie Non j'ai la fatigue Hop Et c'est parti Là on pourra pas faire ce boss En hc Enfin Sans mourir J'avoue que je suis pas content C'est la pote Mais réflexe physical Réflexe élémental On s'en moque un peu là J'ai bien aimé ta phrase Il t'a pas donné un 7 Il t'a donné moins 60 C'est une bonne idée C'est une bonne façon de voir Mais je partage pas Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Ici on a le Valpower Siphon Qu'on pourrait changer En cas de Pour le Lab Ici Là c'est ce Cast Damage Taken Donc ici on prend une deuxième paire de bots Avec un deuxième Cast One Stun Material Knife peut-être Blade Fall Control Destruction Added Fire Là il faudrait mettre plutôt Cast One Damage Taken Ça s'en sera plus souvent Parce que là on bloque pas Donc en général si on prend un stun C'est qu'on a pris des dégâts Discipline On a pas de Cast Damage Taken Immortal Call par exemple On pourrait enlever Faire un pur Blade Vortex Pour les boss Et mettre Power Siphon Enfin Et mettre autre chose C'est vrai que j'ai jamais fait Adirer avec lui Je sais pas si on peut pas Même taper sur le miroir Ah mais le Le Cast Damage Taken Va être dangereux Contre le miroir Là il faudrait mettre Deux Val Discipline Plutôt que Val Power Siphon Pour Adirer Mais Bon On a pas de Golem qui meurt Qu'on doit resumon Idéalement On peut pas changer les rings Je sais pas si on mettrait pas Plutôt un portail là En HC Et Miss Peléco Ouais alors Vraiment Basic De chez Basic On pourrait enlever L'incrisse Duration Ah bah non On a déjà Potentia Of Weed en fait Mais peut-être on peut l'enlever L'incrisse Duration Donc là j'ai pas d'immunité Au choc Bon C'est passé Que dire d'autre Là c'est pas passé Voilà Il fallait que Un villa Là je suis gelé en fait Enfin mon personnage Est gelé bien évidemment Franchement Franchement il a l'air sympa Ce petit perso Faut que je mette un peu plus de blade Quand même Y aller avec 7-8 blades C'est un peu abusé Là théoriquement on fait la bitch en premier Le gars en deuxième Et l'autre en dernier Enfin moi je le sentirais plus comme ça Oh Ouais c'est le Rim of Freeze Qu'il faut enlever C'est l'immunité of Freeze Faut faire attention Voilà j'ai bouffé la flasque Alors là en HC On partirait On mettrait un portail D'ailleurs je vais remplir mes flasques Parce que le trio là Je sens que Ça sent la rip Si j'ai pas ma Mon adiripromise Qui est plein J'aurais dû faire ça Avant de partir en HC Je sais pas combien il manque Mais là je sens que ça va prendre 10 secondes à Dreadleck Pour finir ça Comme ça on fera pas un portail A moins 60% Il manque quoi ? Il manque 1 million Ah bah il l'a pas Sinon je serais vite Aller chercher Navali Tant qu'à faire Minuit 11 Wow Ah là il faudrait vraiment du movement speed En fait si on a une Dervish On peut avoir Rampage Je pense qu'on a Rampage Assez facilement Là on clear avec 7 blades Assez facilement Voilà c'est la silver Que je dois utiliser Il meurt quand même Ah il meurt après C'est super efficace Voilà Là j'aurais fait F5 Mais comme le script Il est plus là Bah on peut pas Salty salty Alors le trio Moi je dirais On commence par la bitch Parce que le réflexe Je pense qu'on s'en moque On va à 20 blades On y va Ah on est mort Stunlock en fait Il aurait fallu bouger avant Il aurait fallu bouger avant Ou mettre Val discipline On referait une fois Mais je pense qu'il aurait fallu bouger avant En single On n'a pas assez de lich Ah oui Et puis mettre les flasques Evidemment on se capait On se capait en fire Ça aurait été une bonne option Voilà Donc je recommence On se capait en fire Val discipline Faut bouger Voilà J'ai pas lancé mon val discipline On va recommencer Val discipline Voilà Immunity to bleeding Immunity to bleeding S'il vous plaît Voilà Bon Avec Moins de fatigue Blablabla Enfin j'ai pas des excuses Ça doit être faisable Il faut bouger un peu plus Parce qu'en fait Il faudra mettre 4 one stun Mais c'est dangereux Parce que Si on met lightning warp On risque d'arriver Au milieu de la dégêne Mais ça m'a l'air faisable Ça m'a l'air faisable Ah j'espère Ils vont mourir ceux là Voilà On va quand même regarder La destinuliteur Si c'est un bon rôle On garde Qui c'est sur twitch Qui m'a fait le set Parce que D'un côté Si un hop Il est pour toi Mais il faut que je sache Qui c'est Moi je serais toi Je la garderai pas C'est un rôle Merdique Enfin moi Si tu ne me regardes pas Je la vends direct Aujourd'hui Franchement Je crois que S'il reste encore Enfin S'il rupe pas Et qu'il reste encore Un portail J'essaierais bien De taper dans le miroir Mais le miroir Il nous réflexe 100% Du phys Là on a quand même Un beau tas de physical Je pense pas qu'on le passe Avec une basalte Ça devrait passer le miroir Et on est un peu loin Pour prendre Iron Reflex Et puis mettre Grace Non ils ont trop de vie Là Val Power Syphon Ça leur fait plus rien Ici vous mettriez Deux On met deux disciplines Deux Val Discipline Puis c'est bon Alors On va voir ce que ça donne Si on touche le miroir Par contre Je pense qu'on est plus là Il se peut qu'on one shot les phases Je dis bien Il se peut Je garantis pas Il se peut qu'on rip en boucle Je l'ai pas Il faudrait que je fasse un hide light Mais là il faut que je dors Mais après j'ai vraiment Deux jours de boulot Mais monstrueux Donc Mais il était bête Il était vraiment bête Non Oh j'ai raté J'ai oublié le merde des bleds En fait Ah le miroir Bah le miroir on peut pas Voilà c'est définitif Je lui ai rien fait Le miroir on peut pas Donc ça on le saura On peut pas du tout Vous avez vu Bon peut-être avec les autres flasques Avec une basalte Une granite Beaucoup de chance Mais je pense pas Ça fait Tchoum Ah ça fait mal quand on est pas capé Ouais j'ai pas bougé assez vite Je fais un dernier portail Après je change de perso Pour le faire Ah ouais je l'ai rien fait Il faudra après se mettre Et trade Là le problème C'est pour bouger Vu qu'on se fait stun Le cast one stun Ici c'est dangereux A cause du miroir C'est la kill ma bleeding J'ai qu'une bleeding J'ai pas une autre C'est trop tard maintenant Allez viens Mais là avec un Wither totem A deux On devrait l'exploser Salut Tchitou Ah je brûle Adieu Juste attend Je crois que c'est bon Je crois que c'est bon Par contre il faudrait Bon les bonnes flasques Evidemment Pour Aziri On y va avec les bonnes flasques Mais là ça m'a l'air bon Il y a pas eu de hope Il y a un sacrifice à le garde Si tu veux Non non ça passe bien Ça passe bien A la personne qui m'a donné Ah je l'ai dans Piu 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 C'est qui sur Twitch Qui m'a filé les sets S'il vous plait Sous-titrage ST' 501 Je sais pas si j'en ai encore un Je suis sûr que ça se fait deathless Ah j'en ai un Si j'en ai deux Je t'enfile Ah c'est bon Ah mais c'est dur de rentrer là-dedans Mais en fait c'est bon Je vais te rendre ton set Je savais pas que j'avais farmé encore des fragments Donc là c'est bon On va attendre qu'il ressorte En plus il est dériviable Enfin si on fait pas d'erreur Il est parti tout ramasser Au cas où je te refiderai un set J'ai vu que j'en ai un Donc tu me dis J'ai de quoi t'en redonner un Et Je suis sûr que ça se fait deathless On sait que c'est tard Mais ça doit se faire deathless Et La seule chose qu'il faut changer là-dedans En lightning on est presque capé En fire on est pas capé C'est juste prendre comme d'hab les bonnes flasques Et puis je te file un set Droit derrière Il faut répondre Ah tu me donnes un truc Ok merci Ah un chrome Ça je prends Juste changer les flasques On va mettre deux rubis Moi je joue quasiment pas non plus Mais Je sais pas si je peux appeler ça Un gros mensonge Je vais souvent tester Beaucoup de choses Mais je joue en league Il faut juste que je mette Les bonnes flasques là-bas dedans Merci Ah Merci On va faire avec un début de soirée Qui était Tristounet Une fin de soirée heureuse et joyeuse On va faire un 6-ling déjà On va mettre les bonnes couleurs On va tuer Adziri Je vais me coucher Beaucoup plus tard que prévu Donc de toute façon Je pourrais pas streamer pendant un moment Donc autant en profiter Et on va refaire un set deathless Donc ce coup-ci on va le faire Je vais mettre les bonnes flasques Et normalement On va pouvoir l'exploser Éventuellement Pour enlever un casse damage taken Et rajouter un golem Ça peut être bien Donc soit le flemme Pour plus de dégâts Mais à mon avis plus de régène Là dans les trucs que j'ai eu Bah finalement j'ai de quoi Sûrement acheter vos rissis Même si elle était rentrée dedans Elle était morte Voilà Donc avant d'aller voir Adziri Ou après S'il se deathless Hop Là je me suis trompé de perso Voilà On va le faire avec elle Il est parti là-bas lui Voilà on a 40 fusing Ça devrait largement suffire Alors Les bonnes couleurs On les a Une fois un 6 Ou un 5 Comme ça On va faire la moitié Et l'autre moitié Après le deathless Voilà On fait le reste Une fois qu'on a fait le deathless Au cas où On se met des bonnes couleurs Là-dedans C'est chaud Il faut vraiment Beaucoup de chance C'est pareil On fait la moitié On va charger une bonne énergie On va buter Adziri Et deathless Alors ici Des flasques Qui iraient bien C'est des victars Par exemple Alors celle-ci Remove freeze Elle va plus ou moins bien Pour Val Mais il faudrait choc Déjà Pour l'oversful Bon l'oversful D'un côté ça sert à rien Parce que c'est passé Comme une lettre à la poste Mais il faudrait une rubis Remove Ouais On va faire avec ces flasques Tant pis Mais je pense qu'avec les bonnes flasques Burning Bleeding Je pense qu'avec les bonnes flasques Ça devrait passer Là il faudrait une basalt Il y en a une par contre C'est les bleds Et les burns Qu'on va craindre Quand on est CI Il nous a mis Surgeon C'est pas mal Voilà Init En surgeon Ça peut le faire Peut-être elle va se remplir Ça il faudrait mettre ensemble Pour la Ouais Il faudrait une basalte Il faudrait ça Et une basalte Une basalte Un crisar mort Éventuellement Poison Ça nous sert à rien Bah Elle veut faire du Freeze and chill Évasion Ok Mais l'avantage C'est que c'est une surgeon Donc elle peut peut-être Se re-remplir Donc ça on a besoin Pour les trucs Et pour le trio En fait on ira comme ça Et il faudra Tout activer On va bouffer Toutes les charges D'un coup Alors en attendant De voir le trio On veut Freeze and chill Ça nous fera une mini Quicksilver Parce qu'on a 20 De mouvement speed Ça on a Burning On la met avec On veut absolument Avoir ça Parce que ça augmente Les dégâts Et ça Pour le moment On s'en occupe pas Voilà On va aller comme ça C'est pas ça Mais j'ai pas envie De creuser 40 flasques Déjà une belle jewel Immunity to freeze Pour pas se faire geler Les sling glove Ils avaient l'air vraiment bien Ils avaient l'air bien Moi je trouve Bon c'est de bas level Mais je suis sûr Qu'ils étaient bien Ouais c'était la croûte Je suis pas là Pour ramasser les items Ici avec quelques blades On clear Et le reste C'est un petit peu Comme des net dead La discipline est chargée On peut vraiment y aller On peut vraiment y aller Rimo freeze Je sais pas laquelle c'est Là on ouvre On ouvre On fait tout péter Ah j'ai tiré trop tôt Mon port C'est dommage Là faudrait plutôt mettre Un cast damage taken Qu'un cast one stun Mais il faut quand même Un cast one stun Parce qu'on peut se faire Stull knock Avec ce build On a pas une eye of shadula L'idée à la base C'était un build On est stun tout le temps Et les flasks Ça fait toute la différence En fait il faut pas démarrer Trop tôt les blades Il faut regarder son mana Pour voir que ton en a plus Je pense Maintenant Ah il s'est barré Voilà il fallait qu'ils soient Là les deux Ah puis il a mis le changement De musique au bon moment C'était fun Ça veut dire que ça peut Bien se passer Même quand ça part mal Je sais pas laquelle La rime of freeze C'est celle là Le bleeding ok En fait avec le nouveau Blade Vortex C'est beaucoup mieux Parce qu'on a besoin D'avoir moins de blade Vous voyez on en met une dizaine On met une flasque Il m'offre freeze évidemment Sinon ça passe pas Non on va juste rire Là il manque rampage Pour que ce soit vraiment fun Alors C'est un stream Donc on s'écarte Je voulais utiliser Valpower's iPhone Mais j'ai pas pu Dommage J'utiliserai Bah je vais garder pour Ah voilà Blade Vortex 18 Il ne manquait pas grand chose Ils prennent pas beaucoup Vous avez vu Comme ils ont beaucoup de vie Ça fait vraiment pas beaucoup De dégâts Valpower's iPhone Sur ces mobs là Alors que Si Si on en tue un Comme ils explosent Enfin dès qu'ils commencent A exploser Il y a tout qui explose On pourrait presque Faire ce build Avec une occultiste Mais je pense pas Que ce soit vraiment La bonne idée Parce que Là c'est vraiment Cette ascendance du trickster Qui le rend possible Vous voyez aux arcades On récupère notre mana Alors on a dit Qu'on commençait par la build On va venir là On va commencer On va faire un détour Regardez comme ça Hop Ils passent Les deux Et on est en pu Enfin Voilà Elle est pleine 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 Je crois que ce qu'il faut faire Il faut vraiment faire un fast tank ici Pendant que c'est possible On se met sur la build On le laisse venir C'est agaçant Non on leesh pas assez Alors avec Valpact oui Mais là on leesh pas assez Tout simplement Le leesh threat Il est pas assez grand On a même pas tué un des deux Ah si si On a tué le mauvais Éventuellement une mortal cool Là les flasques Elles doivent être comme ça Bah non plus Plus maintenant en fait Plus maintenant Parce que lui il est mort Donc on peut pas fast tank Avec ce perso Le bleeding ça va faire super mal Enfin le physical En fait Dès qu'on touche plus de monstre On est mort Tout simplement Salut mes chi-pong Je crois que c'est Ritz C'est chaud là J'espère que je fais pas mourir Ma sion là dessus Mais là Vu comme il est mis le trio J'ai bien l'impression que Que c'est pas tout à fait possible J'espère que ça se passe bien Là Si elle a plus de bleeding Vu qu'on a pas l'immunité Quand on rentre Bon elle peut pas se faire stun aussi Donc pour peu qu'elle survive Hop Juste que je regarde un truc Important Ici Alors deux choses Rapide Ça Et J'ai vraiment pas envie Qu'elle se fasse crever Qu'elle se fasse crever Qu'est-ce que ça C'est Voilà Donc on va lui mettre Deux legacy Vous voyez là Elle a 10k de S J'ai vraiment pas envie Qu'elle meure Donc On a dit que c'était Dans quelle table Donna Witch Ok Alors on va lui mettre Vu que c'est vengé Voilà Vous allez voir la différence Vous voyez On a En dégâts On a 5k Whispering Ice Sans buff Enfin j'ai oublié De mettre le golem Voilà on va mettre le golem On a 5k5 Et puis vous voyez On va juste changer Deux rings C'est des mêmes C'est des paires rendus signés Sauf que ça C'est deux legacy Et on va passer De 10962 Normalement A 12 000 Ouais presque 12 000 Vous avez vu Juste un petit peu Dintel en plus On a gagné Presque un k2S Et ici On a gagné 500 dps Ça sert le legacy Quand même Vous voyez l'intel C'est super important Et puis On va faire comme ça Une petite barrière Contre le désordre Alors elle Elle a pas les bonnes flasques Pour Aziri Mais c'est pas grave Elle a l'habitude De la tuer Avec la musique De Hitman Parce que là Si vous êtes stun Si vous êtes stunnable Et que vous arrivez Dans cette configuration Et bien vous mourrez Parce que vous êtes stunnable Là ça a été instantané Voilà elle est morte Et ça plus Il s'arrête pas Tout de suite Ah oui Le call J'ai oublié Ça c'est la puissance Un whispering ice Quand on a des pérendus Legacy C'est le seul Legacy Qu'il y a dessus D'ailleurs Mais ça suffit On va mettre le golem On va rajouter des dégâts Hop là Alors avec quel moment Je me fais 100 Articard mort Heraldo Weiss Nous donnant à peu près 500 DPS Toujours ça de pris On va mettre des DPS Quand même Ah j'ai mis Heraldo Weiss Est-ce que j'ai pas mis Alors Ah il a pas Warlord Mark Catastrophe Bon Bah Elle normalement Elle a Warlord Mark Pour le lich Ce qui fait que Là elle est beaucoup Moins tanky Que ce qu'elle devrait être Faudrait juste charger Mes Val Discipline Euh Est-ce que j'ai un rouge et trois bleus Val Discipline Bah les sockets Sont super mal mis On devrait avoir Increase duration Quelque part Bah heureusement Elle a assez de régen En fait Mais normalement C'est un build Qui se fake du lich Et là on a seulement Life lich Et pas Et pas ce qu'on devrait avoir Donc là Max buff On a à peu près Bah seulement 6k Ouais seulement 6k La blasphémie Qui sert à rien Ça c'est très dommage Du coup on lich Beaucoup moins On remonte pas Full es Instantanément Comme on le ferait normalement Je sais pas où j'ai mis Warlord Mark J'ai dû le prêter Un autre perso Et euh Voilà Bon ça arrive des fois Donc là vous avez vu Deux rings dégâts 6 1000 de S 800 dégâts Ouais le trio Je sais pas par qui Faut à mon avis Faut vraiment Commencer par la bitch Les isoler Ah je suis déjà Aziri J'ai oublié Voilà J'ai oublié Que j'étais sur Aziri Et j'ai oublié Mon golem C'est taquin Donc là pour faire simple On peut aussi One shoter les phases Il faut juste pas choisir Le miroir Donc faut attendre un peu Un tout petit peu Faudra bouger On peut pas forcément Appeler ça One shoter Mais Là on a moins de leech On aurait été full Sinon Faut bien rester immobile Si on prend un coup Sur la tête Parce que Comme ça On a Arctic Air Mort Qui entre en action Mince Je me suis trompé J'ai voulu faire Rallying Cry Et j'ai fait Abyssal Cry Et du coup Là on a Oui On a des petits Femmes de leech On a pas le blasphémie Qu'on devrait avoir Donc avec Rallying Cry Ce coup-ci Voilà On a 9k Whispering Ice Donc c'est vrai Que ça fait très très mal Là elle est morte Voilà Dernière split On regarde où il s'en On peut juste pas taper Sur le miroir On peut même activer Elle discipline Et on tank Voilà Et là on fait pareil On tank Et elle est morte avant Assez facile avec elle Je pense qu'avec un peu L'entraînement On devrait pouvoir faire Enfin Là avec les dégâts qu'on a On devrait faire Uber A mon avis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Finalement j'en avais 2 Donc on repart sur notre deathless Je vais faire plus attention Ce coup-ci De toute façon A mesure que le temps passe C'est de pire en pire C'est ça Quand on est fatigué On est fatigué Mais J'ai pas fait Uber Avec elle encore Maintenant que je commence A être à l'aise Avec Aziri Je pense que ça doit être faisable Et les fois où j'ai essayé Je me suis raté Après j'ai pas voulu r'essayer Il faut juste gérer Les stun Immunity to freeze C'est laquelle ? Ok C'est pas parce qu'on est immune Qu'on prend pas les dégâts Je pensais qu'on était immune au réflexe Mais en fait Il faudrait changer d'armure Si on voulait Si on voudrait être immune au réflexe Il faudrait du stuff péter Et il faudrait mettre Une armure qui convertit En KO d'image Et franchement Je pense que c'est un peu trop dur C'est pas impossible C'est juste un peu dur Parce que sur cette armure On a 560 de base En fait si on a un gardien On pourrait utiliser l'autre Et du coup On va seulement convertir 30% de nos dégâts En KO d'émulge C'est pas assez Pourquoi il n'y a pas de box Ah il reste encore ça Mais là avec un petit fortify Ça serait assez marrant Si vous êtes en groupe Avec un dueliste Donc il a You have fortify Enfin Quelqu'un qui a Vigilant Strike Et la JOL On pourrait faire Aldiria 2 avec fortify Ça serait assez marrant En fait j'ai eu beaucoup de chance Quand ils m'ont donné Les oeufs réels Parce que là Ils n'ont pas Ils n'ont pas droppé beaucoup Ah il y a des chromes par contre Ça oui Je ne vais pas Je ne vais pas cracher dessus Donc là on a une chance Donc là on a une chance de récupérer 8% je crois Non 10% du maximum mana Donc comme on a 1100 On va récupérer 100 de mana Mais là ça coûte un peu cher J'espère qu'ils ne partent pas Encore une fois Comme l'autre Comme tout à l'heure Il faut juste attraper son copain Maintenant J'ai raté mon Val Discipline Ah non je ne vais pas rater Un petit golem Ça passerait bien Mais là Est-ce que si je peux dire Qu'on trash l'instance quand même Par rapport au bill Je vous montrais On allait mollo mollo Là on peut vraiment y aller C'est juste ici Où il faut En fait il faut aller avec prudence Oh J'ai cru qu'on y avait droit Moi je pense qu'il faut Flamme d'Aché Elle est sur elle On se tire On se tire Là il faut bouger Parce qu'on se fait stunlock Vous voyez ça fait quand même Des dégâts Oui on ne peut pas trop tanker On se tire un peu Je n'ai plus Val Discipline Il faut qu'elle meure Et lui il faudra récupérer des flasques Il faudra des charges Mais ça c'est pas un problème Vous voyez comme ça fait mal Voilà des charges Mauveux moment J'ai la rubis J'ai pas peur de toi Voilà Et là si j'ai immunity to bleeding C'est bon Mais j'ai pas J'ai pas de flasques Donc il faut que j'aille chercher des flasques Tout de suite Voilà On va chercher des flasques Ah on bouge plus Il faut aller leecher Donc là Avec le bon flas setup Ça aurait été deathless Sur cette phase là Mais j'ai compris comment la faire J'ai plus de set Je suis fatigué aussi Je suis un peu Je suis raide Mais c'est vraiment comme ça Qu'il faut aller Ah c'est celle là Ma remove bleeding Voilà Ici Ça aurait pu être bon Si j'avais remove bleeding J'aurais pu faire ce que je vais faire maintenant Mana Y'a pas d'intel Elle est pas si dégueu Franchement Deux rest Un peu de mana Un peu de vie En FC On serait tout content d'avoir ça en ligne Comme j'étais trop confiant Je crois que j'ai pas de portal Ah non c'est bon Le bleeding c'est celle là Là on fast tank On peut même mal dire le promis Si on veut Mais voilà Ça aurait pu être deathless Là il cannot die Là c'était terrible Voilà Là j'avoue que c'était chaud Sur le totem On a beau litcher Quand on a toute une salle Qui nous tire dessus On litch pas sur toute la salle Ça par contre C'est le seul truc Ils ont pas encore re-design C'est dommage Je pense que Dans le cas de run stun Il faudrait mettre Bladefall Je sais pas pourquoi J'ai pas mis Bladefall dedans Au lieu de mettre Glacial cascade Qui sert à rien Il faudrait vraiment On mettre bladefall Là dedans Vous voyez J'en ai un avec Ah j'ai un bladefall Quand même Mais il faut mettre Casse damage taken Vu les dégâts Qu'on prend dans les dents Il faut vraiment Mettre casse damage taken On est pas trop loin De Valpact Au cas où S'il y en a Qui me jouent avec Valpact Mais à ce moment là On prend Enfin le regen On passerait plutôt par là Donc on aura plus de dégâts encore Puis on viendra pas Prendre le djwell Qui est là On prendra Un deux Trois points Quatre points Quatre points On peut prendre d'autres djwell On peut prendre celui là On lui filera de la dex Ce sera plus facile à s'équiper Si on voulait pas le regen Mais du coup On bénifiera pas ça Et puis Ouais Puis on a encore de la marge On peut mettre encore Pas mal de points en es Et du stuff Et voir comment je vais monter Je vais faire ce perso en hc Je vais survivre le plus longtemps possible Et puis voilà Non non ça c'est rien de chargé Il faut les charger là En fait c'est le trio Qui est plus dur avec ce build Parce qu'on a pas envie de blade Et on se déplace avec des sorts Enfin quel que soit le déplacement En fait On peut être stun à chaque fois Je n'ai plus de mana Aïe Remove burning Là j'y ai pensé Mais un peu tard Fait moi qu'il dit que j'en ai pas Voilà Ce sera une autre fois Ou ce sera less less Bon à 50 stacks On faisait peut-être moins de 10 gars Mais on mettait beaucoup plus de stacks de poison Learning Beading Je vais en profiter Pour mettre les choses en place Je veux ça Et ça Voilà C'est les deux flas qu'on va utiliser Burning Et bleeding Voilà Ça ça sert à rien J'ai raté mon flamme dash C'était assez drôle Voilà Il suffit de bouger un peu Je vais faire un tutoriel Un peu plus de stuff Voilà C'est passé Fast tank Ah Mais J'étais censé avoir mal discipline J'étais sûr Parce que j'ai appuyé Et Bah j'ai raté Je suis sûr que c'était fast tankable Avec mal discipline Un peu déçu J'ai pourtant J'ai pourtant appuyé Ah Ah Ouais J'ai cru que c'était lui le miroir En fait Celui qui est la Parkinson C'est pas le miroir Je me dis J'ai touché C'est pas le miroir J'ai touché Je suis fun Ok Pas gentil avec moi Oui on a beaucoup moins de mana Bon j'ai fait le deuil de mon perso c'est bon Non non Hop là oh Ah ma peau il va pleuvoir Bleeding Freeze Bleeding Choc Parfait Alors j'ai plus de J'ai plus de midnight mais j'ai pas besoin Comme c'est soir et ripense Vous allez voir la différence là ça fait très mal Je crois que ça ça sert à rien quoi Là on peut pas aller au milieu hein ils ont beaucoup beaucoup de vie ils font extrêmement mal Deuxième essai en fait Par contre ça vaut le coup de regarder parce que là c'est Bah c'est du 80 quoi mais on a des bons implicites Ça fait super mal Là j'allais zonir parce que si je me prends un blade je suis mort J'ai pas assez il faudrait 13k es pour que ça se passe bien Oh la la oh la la Là on a pas envie qu'il nous touche hein Vous avez vu le petit serpent que j'ai oublié Vous avez vu comme ça monte et que ça redescend vite Il y a toujours un blade là Là c'est du lourd C'est juste sur les oversoul je suis pas très à l'aise Là je flasque Non j'hésite pas Et je bouge Parce que le fast tank là on peut pas Les dégats sont tellement élevés Vous avez vu ? Vous avez vu ? On a pris 7-4 dégats dans les dents PAM ! Non ça cogne hein Ah mais on peut dropper des... On peut dropper des... Des bottes là Alors là toujours mettre une petite couche de protection devant soi Rim of bleeding Et on chope quand même des déserts hein Aïe La vie qu'ils ont ces machins Alors avec l'autre perso Il pourra les tuer aussi facilement Si il survit Enfin ce qu'il fera pas avec son blade vortex Mais s'il fait péter un mob il fait péter tout le pack Là on veut réduire la violence du bleeding Vraiment Vous avez vu comme ils arrivent à survivre là dedans ces machins Ils ont tellement de vie C'est hallucinant Alors les vagues je sais pas comment les faire mais je sais qu'il faut pas du tout en tuer un Parce que si on en tue un c'est mort Il faut vraiment les tuer les deux en même temps Et... Alors là Bleeding Bof C'est shock Freeze Dans cet ordre là J'ai jamais passé cette étape là L'ice de l'aise au Demain J'ai jamais passé cette étape en principio Personne T Bon au moins ils sont pas morts Les deux en même temps On va l'écipliner Il a pas popé Bah faut que j'arrive à passer les vals quand même Il y en a un qui s'est barré J'ai plus de flasques Là c'est foutu S'il est en mode Là Il y en a un qui est mort Le 7 il est mort Ou pas Alors ici je vais dire qu'on va courir Il nous deux shots Voilà comment on va faire Dès qu'on arrive on pose les flasques et on court Vous voyez ça va super vite Et là on perd 12k instantanément Ah oui oui Bah j'ai jamais passé cette étape là Il est absolument atroce Il y a un timing que j'ai pas pour uber Que certains ont J'y crois j'y crois j'y crois J'ai passé les vals J'ai passé les vals Ah Ah Mon dieu C'est atroce Le trio je l'ai jamais fait J'ai même pas de scroll pour exprimer J'aurais dû prendre des chances C'est peut-être des super trucs Ah non c'est atroce Heureusement qu'il est resté à laguer Style je me balade là Il y a encore du frost C'est le dernier C'est le dernier Proximity shield tu rigoles J'espère qu'il n'y a pas un bireur là-dedans Lui il faut absolument le crever Je suis content de la playlist elle passe dans le bon ordre là On a vraiment de la bonne musique Bon je suis pas très vers vous mais je fais de mon mieux Je pense que Peut-être on va tuer uber J'ai jamais tué uber J'ai déjà jamais passé les vals Bon j'ai ripé son level Mais c'est pas grave C'est vachement vide Non du T1 Eh franchement il aurait pu me donner des maps rouges là Que du T1 Alors Val Discipline n'est pas chargé Là je regarde bien les mods qu'ils ont Et là Bon le perso n'est pas capé Mais j'ai les flasques Mais je dois faire attention Parce que le call ça fait mal Là il faut absolument avoir le bleeding Parce que quand le monstre il est mort Ça suffit à nous tuer On peut toujours trouver des monstres sur qui taper Vu qu'on avale pacte C'est un peu stressant Parce que sinon on reste à Du call J'ai plus de flasques Là c'est pas pour rien qu'ils arrivent avec 5 flasques Bon bah j'ai déjà pas de Rim of Freeze Alors là C'est chaud C'est chaud Normalement il faut vraiment avoir le jeu de flasques C'est lui je crois qu'on peut pas le tuer comme ça Non pas lui C'est lui que je dois tuer en premier C'est lui vraiment C'est Yarai C'est Yaraz qu'on doit tuer en premier La bitch en second Trio là J'ai cru faire trop de dégâts Je vais passer avec moins de fatigue Je suis content J'ai déjà fait une étape J'ai déjà avancé J'ai déjà passé les balles Par moi même Ah si il s'enrage ça va faire mal Je vais pas tuer le cycloneur en premier Oh là là Oh c'était juste C'est lui que je dois tuer en premier Ah il est chaud là Il est chaud bouillant Il va vite Voilà après il y a l'autre Quand on va s'appuyer le beating Il faut pas rester trop longtemps sur place Lui il nous rattrape C'est pas un problème Faut pas Faut prendre son temps C'est Uber Il faut surtout pas l'attaquer Quand il est enragé Ça on y touche pas Il est presque mort Voilà il est mort Maintenant la bitch La bitch c'est le plus facile Il suffit de regarder où elle est On en voit un peu Les dégâts Les dégâts Ça pique Mais elle bouge Elle peut pas rester sur place Ah les poteaux On pourrait se servir des poteaux Sauf que si on reste sur place Elle va faire sa pluie Putain Mais crève Pourquoi ça empoisonne pas J'ai du remove bleeding C'est bon Ah bah il fallait Val Discipline On peut pas le tanker Mais peut-être Normalement lui avec Val Discipline On le tank Mais là j'ai raté Je crois que Je sais pas si je tente De le tanker Il reste qu'un portail Je sais pas si je tente De le tanker Ou si Là Je sais pas Non j'ai du bleeding Il faut pas bouger Il faut pas bouger Putain il a de la vie lui Il me faut des flasques Il me faut des flasques Et voilà Il a bougé En fait il faut le J'ai pigé en fait Il faut le caler dans un coin Il faut le caler dans un coin Et il faut garder son Val Discipline Mais vous avez vu La vie qu'il a C'est un monstre Il faut pas bouger Qu'est-ce qu'il manque Plus cher Bon dernière Théoriquement il faudrait 13 KES Parce que là on ne peut pas le fast tanker On ne peut pas bouger Ouais je vais dormir après Ils ont vraiment beaucoup de vie Il tape fort Il me manque de l'ES en fait En fait ce que j'ai fait L'erreur que je faisais C'est que je faisais trop statique Il faut bouger plus Ça va remonter Voilà on est dessus Et puis voilà terminé On ne peut pas le faire J'aime 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 C'est bon J'aime 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 C'est bon J'aime 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 Je vais geler Il y a des bireurs Bouge bouge Ça c'était juste Là ils vont me geler encore Si j'arrive Voilà parce que j'ai pas les bonnes flasques en place J'ai changé mon ordre de flasques C'est terrible les habitudes qu'on a Ça change tout quand on a l'habitude de jouer un build Voilà j'ai deux balles discipline J'ai mon trap Ouh il y a encore des monstres Ouais c'était bon j'étais parti Il y a encore toute une salle Oh Ok Ça a l'air super long, c'est super long. Mais d'un côté, les dégâts sont vraiment conséquents. Ils ont beaucoup de vie. C'est pas comme si on passait... On peut éviter les attaques. Ils sont ex-proof, donc je ne leech pas le mana. Mais les dégâts sont vraiment colossaux. Là, quand il va me taper, on n'a pas d'armure. On va prendre 5 à 6k par coup. Donc si on n'est pas en train de leecher sur un pack, on est un peu mal. En fait, je crois que le portail, il vaut mieux le mettre dedans. Parce que comme ça, si on apparaît, on peut voir où il est et envoyer un cast. Et là, on peut voir où il est. C'est fait ! On a gagné 4 portails là ! Ah là j'ai dit tout ! Je vais me chercher à voir, ça fait longtemps que j'ai pas vu un coup mais là ! Et là je suis content ! Ah je suis super content ! Ouais il faut se coucher ! De toute façon vous avez les vods ! Mais là je suis content ! Alors je les remets en place ! Je suis resté calme ! Au tout début c'était la panique ! J'avoue que c'était la grosse panique ! Je suis parti dans tous les sens ! Mais là j'aurai pas de problème à charger mes disciplines et compagnie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonne nuit Elric ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non mais je crois que les Sky Force elle drop que à Core ! C'est parti 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 ! Et bien j'aurai beaucoup plus de portails ! Et bien déjà j'aurai beaucoup plus de portails ! Et je serai chargé ! Je pourrai recharger un Val Discipline ! Éventuellement ! Hmm... C'est parti ! Ah lui il a 100% de chance Twinit ! Si on se met derrière les potos... Elle elle ne peut pas nous toucher avec son truc ! Donc il faut avoir un petit oeil sur elle ! Là on peut faire son golem ! Sinon elle fera sa petite pluie ! On a tout l'espace pour tourner ! Et là il s'en prend un peu plein les dents ! Par contre il ne faut pas tirer quand il est enragé ! Donc là il coupe ! Et dès qu'on passe le poteau... On peut tirer ! C'est presque assez simple ! Oui on fait le tourniquet ! Là elle va faire sa pluie de bidding ! Si on reste trop longtemps sur place ! Donc ça c'est pas bon ! Donc ça c'est pas bon ! Donc là il faut faire gaffe ! Parce qu'on a pas de flasque pour après ! On veut vraiment le tuer lui en premier à cause du réflecte ! Parce que là c'est gérable mais après ça n'est plus ! Il faut surtout pas que ce soit le cycloneur qui prenne ! Il faut être patient ! On peut même mettre le golem en case damage taken ! Heureusement on avance assez vite ! Là j'ai fait une erreur ! Il faut que je leech ! Ouf ! Vous voyez si on reste trop longtemps sur place ! Elle... Elle nous rappe pas ! Là c'est l'impatience ! Il faut vraiment attendre ! Lui il faudrait le buter dans un coin ! Aïe ! Il coupe des fois ! On peut pas faire plus de 2 casts ! Plus d'un cast je veux dire ! Deux casts on ramasse ! Ah c'était chaud là ! Faut pas être impatient ! On a le temps ! Il est où ? Il faut surtout pas tuer le cycloneur avant lui ! Il faut vraiment qu'il meure ! Il est mort ? Non ! J'allais tirer sur la bitch ! Voilà il est mort ! Deux ! Bidding, j'ai pas fait attention au Bidding. J'ai pas fait attention au Bidding. C'est pas en courage, c'est viable, mais ça viendra. Bonne nuit sur le Ghost. Ça va être deux heures. Donc là, on va vite recharger ces petits trucs. En fait, c'est Val Discipline que je vais recharger en premier. Lightning Trap, il est où ? Comme ça, je vais balancer un Val Discipline en rentrant. Ça évitera un one-shot. Non, maintenant, j'ai laissé des monstres. J'aurais aimé en avoir laissé plus. Ça m'est rien de fait. Et là il faut avoir, en fait, il faut avoir plusieurs rims of bleeding et plusieurs rims of burning. Comme ils sont costauds. Je sais pas si j'ai laissé, il manque pas beaucoup, il manque 5 monstres. S'il y a 5 monstres, je suis content. Yes. Il faut pas fonctionner plus, je laisse le reste pour après. All right. Je sais pas si elle est morte. Il faut des charges. Putain lui il fait tellement mal. Eh, j'ai plus de castes. Non. Mais put... Pourquoi ? Ah, j'ai du caster dans le vide. Putain. Bah je l'avais. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà j'ai 3 bleds et j'y vais tranquille Ah il rip la fatigue C'est très bien Voilà ça c'est fait Ça c'est fait En fait L'erreur que j'ai faite c'est que si vous cliquez là C'est bien mais si vous perdez Là dedans pour trouver sa souris on voit plus rien Et Alors C'est quand même de l'item level Ah 82 ça va encore Ah 14 à 32 de fizz 12 à 32 c'est pas mal Ça aurait été bien Enfin quoi que Ça je vais garder Je mettrai un petit Un petit Un crise Non mais je suis vraiment claqué Mais Franchement Ça aurait été dommage de pas tenter vraiment les choses Je sais pas Moi j'aurais été déçu de pas Je suis jamais allé aussi loin Je suis à l'alluring abyss Je suis à l'antre Du démon Et je suis mort Voilà j'ai cru En fait Il faut claquer son premier balle discipline Pour l'autre on a pas besoin de balle discipline Il faut claquer son premier balle discipline Pour finir À rail Et ensuite Pour la bitch C'est bien de la dps un bon coup Parce qu'elle bouge Donc on peut lui mettre encore un balle discipline dessus Le chapeur ouais Le chapeur J'y crois déjà Pouf Pouf Je commençais à me détendre en fait, je pensais que c'était impossible. Elle a pas les bonnes GOL. J'ai pas remis cette GOL, normalement elle a plus de S. Elle doit avoir 12 et quelques. Ils vont vite ceux-là. Ah c'était chaud ça. Il y en a de partout des gardes. Je suis pas encore prêt pour faire un Alziri en HC. Uber c'est pareil. Ça y est, j'ai juste ce dont j'ai besoin. J'irai après. Ça j'ai pas besoin en fait pour Alziri. J'aurais dû mettre une Bleeding. Bleeding, Burning. On va faire comme ça. Et choc. On va faire comme ça. Mais c'est sérieux. Je les tue pas. Elle s'est totalement ragen. Voilà pour la gestion des flasques. C'est pas ça. Non c'est le miroir, je suis mort. Faut que j'ai du toilette. Faut que j'ai dit. Faut que j'ai pas besoin. Faut que j'ai pas besoin. Faut que j'ai pas besoin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franchement... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501